Vous écoutez l'audio du village, un podcast de Grand Village, le service de mise en relation entre producteurs locaux et consommateurs responsables. Il y a celles et ceux qui bêchent, plantent, cultivent, qui élèvent, font grandir, ramassent, quitteraient, cueillent, épandent. Il y a celles et ceux qui ne comptent pas les heures, qui dépendent du ciel et de la terre, qui nourrissent. Il y a ces femmes et ces hommes du terroir et il y a leur histoire. Dans le monde, en 2009, Obama est devenu le 44e président des Etats-Unis d'Amérique. Muammar Gaddafi s'autoproclame roi des Africains. L'Italie est secouée par un violent séisme, l'île de Sumatra aussi. Le Mexique est en proie à une épidémie de grippe porcine qui se transformera rapidement en pandémie. Le vol Rio-Paris disparaît mystérieusement au beau milieu de l'Atlantique. Federer réalise son grand chelème. On danse sur Single Ladies. La plus longue éclipse solaire du siècle est enregistrée en Inde. Michael Jackson s'éteint et le monde entier vibre au son de Hill the World en hommage au roi de la pop. En France, en 2009, Alain Bachung nous quitte après avoir tant fait rêver madame. La France adhère à nouveau à l'OTAN. Adopi prend vie. Un convoyeur de fonds se volatilise avec 11 millions d'euros avant d'être cueillé par la police 11 jours plus tard. Ça ne s'invente pas. Et une vague de grand froid s'abat sur le pays. Dans les campagnes, en France, en 2009, on souffre. Les producteurs de lait sont étouffés par la crise saisonnière qui se double d'une crise de fonds. Leur lait est vendu à perte et l'Union Européenne fait d'abord la sourde oreille. Le monde rural se confronte au monde industriel. La colère gronde. Les dettes se multiplient. Le quotidien des uns baisse peu face aux stratégies mercantiles des autres. Pour se faire entendre, les tracteurs quittent les campagnes pour rejoindre les villes. On distribue gratuitement le lait à la population. On manifeste. On fait couler le lait dans les champs jusqu'à le déverser sur le symbolique Mont-Saint-Michel. Les accords échouent. Les résultats des exploitations sont parfois négatifs. Et plus grave encore, on en meurt. Les médias titreront « Vague de suicides chez les producteurs de lait ». L'appli, l'Association nationale des producteurs de lait indépendants, annoncera le macabre chiffre de 150 suicides sur l'année 2009. Le monde paysan est à feu et à sang. Pour comprendre les origines de cette crise, il faut comprendre le fonctionnement et l'histoire du marché du lait. Au printemps 2009, à cause de la surproduction, le cours du prix du lait s'effondre. La chute est vertigineuse et le prix au litre baisse de près de 40%. Les frais de fonctionnement et de production peinent à être couverts et de nombreux éleveurs se retrouvent même à produire à perte. Pour se faire entendre, ils entament une grève du lait. On estime que le produit ne vaut rien ? Soit, si les laiteries industrielles ne plient pas, alors la terre l'avalera. Les éleveurs ouvrent les robinets et laissent couler des litres et des litres de lait qu'ils ont pourtant produits à la sueur de leur front. Par ce geste désespéré, ils tentent d'attirer le regard sur leur situation. Ils l'affirment, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont été délaissés, oubliés, abandonnés par les pouvoirs publics. Cette crise n'est pourtant pas la première. Depuis la nuit des temps, le monde agricole en a vu d'autres. Gèles, tempêtes, grêles, maladies, oiseaux ravageurs. Pourtant, cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Le 1er avril 1984, l'Europe instaure la politique des quotas dans le but de réguler la production laitière. Étant d'art de la PAC, la politique agricole commune, d'abord sur les céréales, puis la viande et enfin le lait, cette mesure sera la norme durant près de 30 ans. Dans la France d'alors, on comptait près de 430 000 exploitations laitières. Dans les années 70, les 30 glorieuses touchent à leur fin et une crise économique se profilent. Pourtant, l'agriculture et particulièrement les producteurs de lait se portent bien. Pour l'instant. Ils bénéficient d'aides à la modernisation, mais aussi d'exploits technologiques comme la sélection génétique. Le métier est dur, on se lève quand la campagne dort encore, mais l'argent rentre. L'Europe devient le premier exportateur de lait et de produits laitiers. Mais dans l'ombre, d'autres facteurs préparent déjà la chute des prix. Avec les politiques européennes, les Etats ayant une monnaie forte, comme les pays du Nord, sont très largement avantagés. L'équilibre commence à flancher. En plus de ça, de nombreux Etats sont aux prises de la crise. Les paysans d'été revoient leurs importations à la baisse. Il y a trop de lait par rapport à la demande. Les cours s'effondrent. Jusqu'alors, l'Europe rachetait les surplus aux producteurs pour éviter une chute effrénée des prix. En 1984, le coup près tombe pour des centaines de milliers de producteurs. Des quotas seront instaurés pour chaque pays afin de limiter la production. Si les quotas sont dépassés, alors, des amendes seront distribuées. En 30 ans de politique des quotas, l'Allemagne a par exemple eu à régler près de 2 milliards d'euros. Au début des années 90, la production de lait passe enfin sous le seuil fixé par l'Europe. Pour de nombreux agriculteurs, la politique des quotas, tant décriée à ses débuts, semble avoir contribué au maintien des prix. Si durant toutes ces années, le monde a changé, le monde agricole, lui, n'a pas été épargné non plus. On ne compte plus que 150 000 exploitations laitières sur le territoire en 1996. Mais les étables se sont agrandies et le nombre de vaches par élevage a presque doublé. En 2008, la fin des quotas est actée. Les producteurs de lait se sentent menacés et redoutent la libéralisation du marché. La production augmente à nouveau, mais les prix plongent. En 2009, le coût de production d'une tonne de lait revenait approximativement à 300 euros. Pourtant, il était revendu en moyenne à 288 euros la tonne. Les producteurs de lait sont impuissants. Quelles sont les solutions ? C'est la question que se posent des milliers de producteurs acculés et sans espoir. Aux quatre coins du pays, grèves et protestations résonnent. On demande une régulation du marché afin d'entraîner de nouvelles baisses de la production. Le 5 octobre 2009, les ministres de l'agriculture de l'Union européenne se réunissent. La situation ne peut plus durer. Il faut trouver une porte de sortie. Vite. Pourtant, les mesures ne reflètent pas l'urgence de la situation. Les ministres proposent une réflexion à long terme. Aucune mesure d'aide n'est annoncée. La colère gronde. Encore plus fort. Le 16 octobre, les producteurs sont toujours plus nombreux dans les rues et le 19 octobre, les ministres se réunissent à nouveau. Cette fois, on aborde les mesures financières d'urgence et les techniques de régulation du secteur. On discute des mesures d'intervention à mettre en place pour compenser la perte de revenus et tenter de sauver ce qu'il y a à sauver. On parle aussi de la création d'un fonds laitier. Une toute petite lueur d'espoir apparaît. 280 millions d'euros sont débloqués. Mais dans un communiqué de presse, la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agréés, agricoles déclarent. C'est trop peu, au regard de la détresse paysanne, et c'est bien tard, au regard de cette crise qui dure depuis trop longtemps. Après plus d'un an de combat, en août 2010, après un énième ultimatum lancé par les producteurs, un accord est passé entre éleveurs et industriels. Le prix du lait augmente de 10%. Vous venez d'écouter l'audio du village, un podcast de Grand Village. Nous tenons à remercier celles et ceux qui acceptent de partager leur histoire. Si vous avez une histoire à partager, faites-nous signe sur nos réseaux. Et si vous souhaitez découvrir plus de contenus originaux sur les acteurs du monde agricole, rendez-vous sur www.grandvillage.com ainsi que sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest et YouTube. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application de podcast. Pour nous soutenir et nous permettre de continuer, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager ces belles histoires du terroir. Cet épisode vous a été présenté par l'équipe Grand Village, création sonore et sound design Romain Chaguet et à la plume, Maéva Ossini.